Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser une fonction prédéfinie du langage C. Par exemple, on va essayer de calculer la racine carrée du nombre 25, par exemple, ou d'un autre nombre d'ailleurs. Alors, la première chose, c'est pour avoir des informations, une bonne source d'informations sur Internet, c'est le site c++.com. Donc, ce site-là va vous donner des informations sur le langage C++, mais également sur le langage C. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est les fonctions prédéfinies, donc c'est des fonctions qui sont dans ce qu'on appelle la bibliothèque du langage C. Donc, on va regarder que contient la bibliothèque du langage C. Elle contient notamment différentes fonctions qui sont prédéfinies et qui sont réunies par thématique. Par exemple, la stdio.h contient les informations à propos de printf pour achifier des informations, scanf pour récupérer des informations. Et nous, comme c'est une fonction mathématique, on va aller voir ce qui se passe dans mat.h. Donc ça, c'est le nom de l'entête pour le langage C. Et donc, dans mat.h, il y a une description des fonctions qu'il y a. Donc, par exemple, il y a des fonctions trigonométriques. Et ce qui nous intéresse, c'est de calculer la racine carrée, donc qui se fait avec la fonction qui s'appelle SQRT, donc square root. Alors, cette fonction racine carrée, elle va prendre un nombre en entrée, c'est ce qu'on appelle un paramètre. Et donc, c'est la valeur dont on veut calculer la racine carrée. Et elle va nous donner en sortie la racine carrée de ce nombre. Alors là, on va zoomer un peu. Voilà, on a un exemple d'utilisation. Donc, comme j'utilise la fonction square root, il faut inclure la bibliothèque mat.h. Et ici, c'est l'appel avec le paramètre qui vaut 1024. Alors, pour comprendre un peu plus, on va faire fonctionner ce programme. Donc, là, on se retrouve dans un environnement d'exécution d'un programme à langage C. Donc, c'est notre programme. Et quand on fait run, ce programme s'exécute et on a le résultat qui est affiché en partie basse. Alors, nous, par exemple, si on a dit qu'on voulait le faire pour 25, ici, je vais pouvoir écrire, modifier mon programme et cliquer sur le bouton run pour voir ce que ça me donne. Donc, la racine de 25, c'est 5. Donc, là, on est content parce qu'on a atteint notre objectif. Là, on a utilisé une fonction prédéfinie du langage C, la fonction square root, qui est définie dans l'entête mat.h. Alors, pour faire un petit récap, donc, sqrt, c'est une fonction qui prend en entrée un nombre et qui nous donne en résultat la racine carrée de ce nombre, donc un autre nombre. En langage C, si je veux faire appel à cette fonction, je vais écrire le nom de la fonction, donc son identificateur, avec des parenthèses pour encadrer les valeurs que je fournis à cette fonction d'entrée. J'ai une entrée, ce sera 25 dans mon cas, et ceci aura pour valeur le résultat du calcul. Alors, ce résultat de calcul, il faut que j'en fasse quelque chose. Par exemple, je peux l'affecter à une variable, la variable result que je peux réutiliser par ailleurs, ou alors je peux décider avec un printf, donc pour son ref, parce que c'est un nombre à virgule flottante, le résultat d'une racine carrée, donc directement prendre cette valeur de racine carrée de 25 et l'afficher à l'écran. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier, c'est une fonction prédéfinie, mais il faut quand même penser à inclure le bon fichier d'entête. Arrivez à ce stade, on est content. Donc sur ce, je vous dis merci pour votre attention, et puis à bientôt. Au revoir.